C'est mieux c'est de céder très vite la parole à notre premier orateur, Denis Vion, qui est physicien au CEA Saclay dans le groupe Quantronik. C'est bien ça Denis, il travaille avec Daniel Esteve et d'autres collègues. Je voudrais bien vous présenter très rapidement, avant de commencer, nos guests foreigns. Je vois Christelle, Travis, je pense que c'est quelqu'un dans la rue. Bonjour ! Peter, qui peut être autour aussi, de l'IBM. Nous avons trois invités aujourd'hui qui vont nous apporter d'autres éclairages, de retours d'expérience, de témoignages de ce qu'ils font dans leurs recherches au laboratoire en Suisse, en Allemagne, aux Etats-Unis. Mais on va commencer en français avec Denis. Je ne sais pas si Travis, Christelle, Peter comprennent le français ou parlent le français, mais vous êtes tellement connaissables dans cette région, vous n'avez pas besoin de cette introduction didactique, nous voulons offrir à l'audience. Donc voilà, Denis va nous faire un exposé d'introduction en français. Bonjour à tous. Et ça marche. Oui, bonjour à tous. Donc on m'a demandé effectivement de vous faire en français. On m'a demandé de vous faire un exposé introductif en français qui sera en plusieurs parties. On s'arrêtera à la fin de chaque partie pour savoir si vous avez des questions. Je commence par cette blague de physicien où un responsable demande à un chercheur de base comme moi où on est le projet de l'ordinateur quantique prototype. Et le physicien, qui a des blagues de physicien, répond. Il est en très bonne voie puisqu'il est à la fois dans une superposition d'être un franc succès et de ne même pas avoir commencé. Donc ça peut avoir l'air d'une blague, mais c'est plus profond qu'il n'y paraît. Parce qu'effectivement, quelqu'un comme moi est surpris des progrès fulgurants qu'on a fait les 20 dernières années sur le chemin de l'information quantique. Mais quand je vois la route qui reste à parcourir pour que ça marche vraiment en pratique, je me dis qu'on n'a peut-être même pas commencé. Donc cette blague est plus profonde qu'il n'y paraît. Donc je voudrais d'abord vous avertir que je ne vais pas parler de tout. Je vais parler, il y a plusieurs types de processeurs quantiques. Il y en a un qui est le plus standard, qu'on appelle le processeur quantique à porte logique. Et c'est de ça dont je vais parler essentiellement dans cet exposé. Là vous avez une photo d'un processeur qui est fait avec des supraconducteurs, avec des circuits électriques. Et c'est une véritable machine de Turing quantique. Donc ça ressemble beaucoup aux ordinateurs classiques. Et c'est ça que je vais développer dans mon exposé. Il y a d'autres schémas de calcul quantique, comme le calcul quantique adiabatique. Par exemple, poursuivi par la société D-Wave. Là il s'agit de trouver des minimas d'énergie dans des problèmes, par des techniques de recueil quantique. Et donc il y a encore des choses plus exotiques, comme l'ordinateur analogique quantique, ou le one-way quantum computing. Et ça, je crois que ça ne sera pas du tout abordé dans la journée. Donc moi, mon exposé, c'est l'ordinateur à porte. Et vous aurez l'opportunité d'apprendre un peu plus sur l'ordinateur adiabatique dans l'exposé de Christelle Michelson. Voilà, plus tard dans la journée. Donc on commence tout de suite avec deux grandes parties. D'abord, là, les bases de l'ordinateur quantique à porte logique. Et puis après, comment on se débrouille en pratique pour que ça marche. Alors on va d'abord réviser l'ordinateur classique. Donc l'ordinateur classique, c'est une machine d'état. Donc il peut avoir N états différents. Il rentre des données, des 0 et des 1. Et suivant les données qui rentrent, la machine change d'état. Et donc elle va dans une suite de différents états. Et elle réalise un programme qui est pré-programmé dans les engrenages qui sont cachés derrière cette boîte. D'accord ? Alors traditionnellement, dans les machines les plus simples, l'information est encodée en bits qui prennent les valeurs 0 et 1. Et ce qu'a montré en 1937 Alan Turing, c'est qu'en fait, on pouvait généraliser ça en une machine universelle qui pouvait représenter toutes les machines qu'on peut imaginer de ce type-là. Et donc on rentrait toujours des 0 et des 1 comme données. Mais en plus, on rentrait des 0 et des 1 qui avaient valeur d'instruction et qui disaient comment cette machine universelle devait se comporter comme la machine pré-programmée T. Donc on pouvait la programmer. Et ça ne ralentissait, cette machine universelle, elle ne ralentissait que d'un facteur polynomial en nombre, en le log du nombre d'états qu'avait la machine à programmer. Et donc c'était très efficace et universel. Et ça, c'est magique. Il y a une deuxième chose complètement magique dans l'ordinateur classique, c'est que pour fabriquer ce U-là, c'est extrêmement simple. Ça, c'est incroyable. Il suffit de deux portes logiques pour fabriquer toute machine et pour développer tout algorithme que vous pouvez imaginer. Une porte non, qui opère sur un bit et qui le renverse, qui transforme 0 en 1 ou 1 en 0. Et une porte, comme par exemple le U-exclusif, cette porte-là marche bien. Et avec ces deux portes-là, vous pouvez, avec ces 0 et 1 rouges, dire à la machine U quoi faire. Et vous pouvez imaginer n'importe quel algorithme que vous pourrez programmer de cette sorte-là. Donc ça, c'est vraiment une découverte fantastique. Et ça donne lieu aux ordinateurs que vous avez aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas parfaits. Déjà, ces machines n'étaient pas parfaites. Enfin, beaucoup plus que ne le sont les machines quantiques. Et donc, il faut pouvoir tenir compte de ces imperfections. Donc, quand vous voulez vous prémunir des erreurs, c'est-à-dire les détecter, les corriger, ce que vous faites, c'est que vous utilisez de la redondance. Par exemple, dans les octets, vous rajoutez un bit de parité. Comme ça, vous vérifiez que si un des bits fait une faute, vous avez un nombre impair de bits à 1 et vous avez détecté votre erreur et vous recommencez le coup d'avant pour corriger l'erreur. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans l'ordinateur quantique. Donc, mon message de ce transparent, c'est qu'on va copier ça. On va faire la même chose en quantique. L'ordinateur apporte logique, il copie tout ça, mais il le transpose dans le domaine quantique. Et on verra pourquoi. Pourquoi c'est intéressant de faire la même chose, mais dans le domaine quantique. Parce qu'on va profiter, en fait, d'une propriété de la physique quantique qui est la superposition. Et quand il y a plusieurs bits, même l'intrication qui va nous donner de la puissance de calcul qui n'existe pas dans le monde classique. Mais, parlons de superposition. Donc, ça va être quoi la superposition ? Et pour vous introduire le concept, je vous prends l'exemple d'un pistolet à photons. À chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, vous produisez un grain de lumière. D'accord ? Et vous faites entrer ce grain de lumière dans un interféromètre très simple. Ça s'appelle un interféromètre de Max Zender. Il y a deux miroirs semi-transparents et puis deux miroirs parfaits. Et alors, vous vous dites, bon, qu'est-ce qui arrive à mon grain de lumière qui rentre dans ce... Vous savez que le miroir semi-transparent va diviser le faisceau en deux. Donc, il y aura un chemin vers le haut, un chemin vers le bas. Et puis, il y aura une recombinaison sur la dernière lame semi-transparente. Alors, vous essayez de comprendre comment ça marche et vous mettez des photomultipliateurs PM au point A ou au point B pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand vous en mettez deux, là, vous voyez qu'une fois sur deux, vous avez un clic ici et une fois sur deux, vous avez un clic là. Vous pourriez vous dire, ah ben, le photon, quand il arrive sur la lame semi-transparente, soit il va par le haut, il tape en A, soit il va par le bas, il tape en B. C'est normal. Quand vous faites... Vous essayez le photon, par exemple, qui est parti par le haut, aller un peu plus loin et passer la deuxième lame semi-transparente et vous remettez vos deux photomultiplicateurs à ce niveau-là, et bien là, vous avez, dans un cas sur deux, vous n'avez pas du tout de coup parce que le photon, vous pourriez penser qu'il est passé par le bas et puis il a été bloqué par le bloc noir et puis dans un coup sur deux, il est passé par le haut et encore dans un coup sur deux, par le haut et puis tout droit et ça fait un quart, un quart comme probabilité. Donc là, il n'y a pas de surprise. Vous faites le contraire. Évidemment, la situation est complètement symétrique. D'accord ? Jusque là, vous vous dites, bon ben, le photon, à chaque fois qu'il trouve une lame semi-transparente, il choisit de passer par le haut ou par le bas. Ben non, pas du tout parce que quand vous faites cette expérience-là, vous ne comprenez plus rien. D'accord ? Vous regardez qu'est-ce que disent les deux photomultiplicateurs. Eh bien, vous avez toujours le photomultiplicateur B qui dit le photon arrive là et jamais le photomultiplicateur A. Donc là, vous vous dites, la seule façon que j'ai de comprendre ça, il n'y en a qu'une, c'est de dire que le photon, il parcourt les deux chemins à la fois en haut et en bas et qu'il n'y a que quand on met des photomultiplicateurs qui décident d'être à un endroit ou à un autre. Eh bien, c'est ça la superposition. Votre photon, c'est le qubit et il est dans un état d'être à la fois en bas et sur le chemin du bas et sur le chemin du haut. À la fois, dans quel sens ? Au sens de ces interférences qu'on obtient ici d'une onde, d'une demi-onde qui passe par le haut, d'une demi-onde qui passe par le bas et qui se recombine. Donc, le à la fois de la mécanique quantique, il est à prendre au sens des interférences et ça va être ça la superposition. Donc, ce photon, c'est un exemple de bits quantiques qui est à la fois dans le chemin par le bas que j'ai noté 0 et dans le chemin par le haut que j'ai noté 1 et on va pouvoir régler les coefficients si on est beaucoup par le bas ou un peu vers le bas en changeant la transparence de la lame ici et en retardant un des deux chemins. Donc, avec ça, vous allez régler les deux coefficients complexes alpha et beta de votre bit quantique pour faire n'importe quelle superposition des chemins. D'accord ? Maintenant, dès que vous mettrez un photomultiplicateur pour savoir où est le photon, vous ne trouverez pas qu'il est à la fois en bas et en haut. Vous trouverez toujours qu'il est soit en bas soit en haut avec certaines probabilités. Donc, au moment où vous mesurerez, vous perdrez la mécanique quantique. Donc, il faut l'utiliser, la mécanique quantique, pour faire les calculs avant les mesures. Ça, c'est quelque chose à bien retenir. Donc, une conséquence directe, vous avez ce qubit, maintenant, ça peut être pas forcément un photon, mais n'importe quoi d'autre, qui est dans cette superposition de 0 et de 1. Vous savez que si vous le mesurez, vous perdez la superposition et vous ne vous retrouvez qu'avec 0 ou 1. Et ça, ça implique déjà une première propriété importante des qubits, c'est que vous ne pouvez pas cloner un qubit dont vous ne connaissez pas l'état. Parce que pour le cloner, il faudrait connaître son état, donc il faudrait le mesurer. et vous détruiriez, vous produiriez 0 et 1 et vous ne sauriez pas comment reproduire les alpha et les bêta. Donc, si c'est complètement inconnu, vous ne pouvez pas cloner. Et ça, ça va compliquer les processus de correction d'erreur. Et puis, il est pratique de représenter cette superposition avec deux nombres complexes d'une manière géométrique parce que ça va nous aider à comprendre ce que sont les portes à un qubit. Donc, la représentation, je vous l'introduis. Quand vous avez deux nombres complexes comme ça, alpha et bêta, vous pouvez définir deux angles, theta et phi, qui représentent les deux nombres complexes qui sont en fait contraints à avoir un carré de la somme des modules égale à 1. Donc, ça fait une contrainte qui fait qu'avec deux nombres en réel, deux angles, vous pouvez représenter ces alpha et bêta. Et donc, vous pouvez représenter l'état du qubit par une flèche sur une sphère, qu'on appelle la sphère de bloc. Et donc, n'importe quel état du qubit pourra être représenté par une flèche sur cette sphère. C'est très pratique, vous donnez les deux angles. Alors, les deux pôles de cette sphère sont justement l'état fondamental 0 du qubit ou son état 1, les deux états logiques de l'informatique quantique. Bon, on a une représentation graphique de ce qu'est un qubit. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce que c'est que faire une opération dessus. Il faut que le qubit reste un qubit. Donc, il faut que vous alliez d'un point de cette sphère à un autre point de cette sphère. Donc, usuellement, les opérations que vous faites sont des rotations ou des combinaisons ou des combinaisons de rotations puisque pour aller d'un point à l'autre, vous pouvez toujours opérer par une combinaison de rotations. Donc, ces rotations, ça va être des matrices de rotation dans cet espace-là. Et puis, on va donner un nom aux portes à un qubit. On leur donnera comme nom le nom de l'axe autour duquel on tourne. Par exemple, la porte X, c'est une porte où on tourne d'un demi-tour autour de l'axe X. La porte Y, un demi-tour autour de l'axe Y, etc. Puis, il y a des portes qui sont de combinaison de rotations comme la porte H à Damar qui représente cette matrice-là qui doit se décomposer en deux rotations. Et en pratique, quand on aura à implémenter un ordinateur quantique, on n'aura besoin que d'implémenter des rotations de 90 degrés, toutes les rotations possibles de 90 degrés et une rotation de 45 degrés. Au moins, une de 45 degrés. Et avec ça, on pourra tout faire. Bon, ça, c'est pour les portes à un qubit. Très bien. Et vous pourriez vous dire « Ah, c'est très bien. La puissance de l'informatique quantique vient du fait qu'on a remplacé un bit qui était simplement un 0 ou un 1 par une flèche qui peut être n'importe où sur une sphère. Donc là, il y a une infinité de possibilités. C'est beaucoup plus riche. C'est pour ça que l'informatique quantique est bien meilleure. Pas du tout. Ça, c'est une erreur que font les gens. Ce n'est pas du tout vrai. En fait, du fait du problème que je vous ai dit, dès qu'on mesure, on obtient soit 0, soit 1, il n'y a pas plus d'informations dans un bit quantique que dans un bit classique. Ça, il faut retenir. Cette infinité, c'est un leurre. Quand vous mesurez, vous obtenez toujours un 0 ou un 1. Donc, ce n'est pas de là que vient la puissance. Le contenu informationnel d'un bit quantique, ça se compte de manière scientifique avec l'entropie informationnelle, la probabilité d'avoir une valeur, l'octe de cette probabilité, etc. Et ça fait 1. C'est toujours inférieur à 1 ou égal à 1. Donc, il n'y a pas plus d'informations dans un bit quantique que dans un bit classique. La puissance, elle va venir du fait qu'on va en mettre plusieurs et qu'on va les intrimer. Et c'est maintenant ces concepts d'intrication et de plusieurs bits dont je voudrais vous parler. Donc, si il faut en prendre plusieurs, prenons un registre de n bits. 8 bits, par exemple, un octet de bits quantiques. Donc, chaque bit va être à 0 ou à 1 dans un état de base. Ça, on peut l'encoder comme un nombre décimal, par exemple, de 0 à 255 si c'est un octet. Et puis, il y aura donc 255 états de base, mais l'état général de ce registre quantique, de ce Qreg, si vous voulez, ça sera une superposition des 255, de 256 états de base de 0 à 255 avec des coefficients complexes devant. Donc, on voit que l'espace de représentation explose avec le nombre de bits. on pourra être à la fois dans les 256 états et en plus avec des coefficients réglables. D'accord ? Donc, avec ça, on va construire un jeu universel de portes. Donc, on aura les portes à 1 qubit dont je vous ai parlé précédemment, qui sont ces rotations de 45, de 90 degrés et une de 45 degrés. Et puis, il nous faut une bonne porte à 2 qubits comme on avait une bonne porte à 2 bits avec le OU exclusif. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme porte ? Un OU exclusif. On copie, on copie l'ordinateur classique. Donc, on va prendre la version quantique du OU exclusif. Ça s'appelle le contrôle-note. Alors, comment marche cette porte ? Vous avez 2 qubits en entrée et les 2 mêmes qubits en sortie et puis ils changent d'état. Et la table de vérité, c'est quoi ? C'est la table de vérité du OU exclusif. Et vous voyez qu'un des qubits est le qubit de contrôle et s'il est à 0, vous ne changez pas le qubit cible alors que s'il est à 1, le qubit de contrôle, vous renversez le qubit cible. C'est exactement le OU exclusif. D'accord ? Qu'est-ce que ça a de quantique ? Jusque-là, ça n'a rien de quantique. Ce que ça va avoir de quantique, c'est que cette table, elle marche aussi quand le qubit 1 se présente sous une superposition d'être à la fois en 0 et en 1. Alors, voyons voir ce que ça fait. Mettons que le qubit de contrôle, il soit à la fois en 0 et en 1 et que le qubit cible, il soit en 0. À ce moment-là, qu'est-ce qui sort ici ? Qu'est-ce que je dois marquer pour les états à la sortie ? Je ne peux rien marquer. Je ne peux pas remplacer mes points d'interrogation par un état bien défini du qubit de contrôle et un état bien défini du qubit cible. Je dois me contenter d'écrire l'état du Q-registre de 2 bits ici. Et, en fait, si le qubit de contrôle était à 0, celui-là n'a pas été renversé et donc j'ai 0, 0. Et si le qubit de contrôle est à 1, celui-ci est renversé et j'ai un 1. Et comme le qubit de contrôle est à la fois en 0 et en 1, mon registre est à la fois en 0, 0 et en 1, 1. Et cet état très spécial, puisqu'on ne peut pas écrire les états de chaque bit et on est obligé d'écrire l'état global, c'est justement un état intriqué. Et ça, c'est très fort parce que les qubits sont complètement indéterminés, chacun, mais les corrélations sont extrêmement fortes puisque les 2 qubits sont égaux, quoi qu'il arrive. Eh bien, ça, c'est un état maximalement intriqué et ça, ça va être la ressource pour l'information quantique. Elle est là, la puissance. Elle est dans la linéarité de la mécanique quantique et dans l'existence d'états intriqués. Et donc, la particularité bien connue de ces états intriqués, c'est que si vous mesurez un des qubits, hop, automatiquement, l'autre se trouve alors que vous ne l'avez pas touché, également mesuré. C'est automatique et c'est ce qui a été démontré très clairement par l'expérience d'Alain Aspect en 82 sur les photons intriqués. Alors, pourquoi l'intrication c'est une ressource ? Je vous ai dit, la puissance ne vient pas du fait que le qubit peut être dans une infinité d'états, mais elle vient de l'intrication. Je vais vous en fournir la preuve la plus simple. Alors, ce n'est pas très impressionnant quand il n'y a que 2 bits, mais dès que le nombre de bits augmente, ça explose très vite. Et cette preuve, elle s'appelle le dance coding. Alors, regardez ce que... Je vais vous montrer que dans un seul qubit qui a été intriqué, il y a plus d'informations que dans un seul qubit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une paire intriquée, comme ça, ça s'appelle un état d'EPR, donc où les deux qubits sont à la fois 0,0 et 1,1. et Alice va récupérer le premier qubit, le qubit marron, alors que Bob va récupérer le qubit vert. D'accord ? Et Alice veut envoyer deux informations à Bob. Donc, elle a deux bits classiques à envoyer et voilà ce qu'elle va faire. Si elle veut envoyer les bits 0,0, elle ne va rien faire au qubit qu'on lui a donné. Si elle veut envoyer 0,1, elle va faire une rotation de son qubit d'un demi-tour autour de Z, d'un demi-tour autour de X si elle veut envoyer un 0 et puis cette opération un demi-tour autour de Y et multiplication par le complexe I si elle veut envoyer un 1. Et puis, quand elle aura fait ça à son qubit, elle va envoyer son qubit à Bob qui va le recevoir. Donc, il aura, Bob, il avait déjà son qubit, il reçoit le qubit d'Alice et voilà ce qu'il fait. Il fait un contrôle-note. Je ne vous ai pas dit que le symbole du contrôle-note, je ne sais pas si j'avais bien insisté sur le transparent d'avant mais ça, c'est le symbole de ce XOR quantique que je vous ai présenté. Il y a deux transparents. Donc, elle va faire un contrôle-note puis une porte à Damar et mesurer ses deux qubits et elle va bien recouvrer l'information que voulait lui communiquer à Alice. C'est-à-dire Bob va recouvrer cette information. Donc, il y aura bien deux bits classiques qui ont été transmis dans un bit quantique. Pourquoi ? Alors que je vous ai dit qu'un bit quantique ne peut pas contenir plus qu'un bit classique. parce que là, il y avait de l'intrication. Il y avait de la ressource en ce sens qu'Alice possédait un qubit intriqué avec celui de Bob. Et quand vous faites ça sur un grand nombre de qubits, la ressource explose et vous avez de la puissance sous le capot. C'est là que vient, c'est là d'où vient la puissance de l'informatique quantique de par la superposition et l'intrication. Et je vous le montrerai dans un exemple tout à l'heure. Donc là, maintenant, je vous disquais un algorithme quantique. Donc vous avez toujours votre ensemble de n bits avec votre nombre de puissance n d'état de base. Vous avez ces bits généralement préparés dans l'état initial 0. Et puis, vous leur faites une succession de portes logiques à 2 qubits, à 1 qubit, à 2 qubits, à 1 qubits, à 2 qubits. Vous pouvez aussi faire des mesures de temps en temps. Vous pouvez conditionner des rotations à ce que vous avez mesuré. Ça, ça veut dire que vous faites la rotation de z sur le troisième qubit que si vous avez mesuré 1 au premier qubit après lui avoir fait tout ça. Et donc, le temps se déroule ici sur cette échelle et vous avez une séquence d'opérations. C'est en ce sens que l'ordinateur quantique à portes, il est copié sur vos ordinateurs classiques. Parce que vous avez une séquence de portes à 1 et 2 qubits avec des mesures à la fin. Donc, c'est exactement ce que font vos machines classiques. Donc, à un moment, évidemment, la machine est dans une superposition quantique de tous ses états avec éventuellement des coefficients, certains des coefficients AP qui sont nuls, suivant le problème que vous traitez. Et le prochain exposé par Anthony Le Verrier est à propos des algorithmes intéressants qu'on connaît en mécanique quantique, en traitement quantique de l'information. et qui font des choses utiles. Parce que là, je vous ai mis n'importe quoi au hasard. D'accord ? Mais je vous donne quand même un exemple pour vous montrer où la superposition et l'intrication jouent. Donc, c'est un tout petit bout, je vous donne un tout petit bout de l'algorithme de Schorr qui a été inventé par Peter Schorr en 1994. Il voulait factoriser des grands nombres et une des étapes de la factorisation des grands nombres consiste à trouver la période d'une fonction. Je vous ai représenté une fonction périodique, d'accord ? f de x de x. Et je vais vous montrer où un processeur quantique gagne en vitesse dans cette tâche qui est trouver la période de cette fonction. Une période là que j'ai figurée comme lambda. Donc, dans un ordinateur quantique qui implémente l'algorithme de Schorr, on va encoder les x sur n qubits et les y, les f de x, sur n autres qubits, les qubits verts. D'accord ? Donc, voilà schématiser l'étape clé de cet algorithme qui consiste à trouver une période. Donc, on part avec tous les qubits en zéro, là, vous voyez, ils sont tous en zéro. Et puis, on commence par faire une transformation de Adamar généralisée qui met le registre d'entrée dans une superposition de toutes les valeurs de x. Maintenant, avec une porte effectuée sur chaque qubit, vous avez la superposition de 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à, si vous en avez 8, vous avez jusqu'à 255 avec les mêmes poids. Et puis, le registre de sortie, lui, il est toujours à 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire à 0 en décimale. Ensuite, vous utilisez la linéarité de la mécanique quantique qui vous aurait appelé la fonction uf qui implémente f, c'est-à-dire pour chaque x, ça va calculer f de x ici. Mais comme les x sont dans une superposition de toutes les entrées, vous allez vous retrouver juste derrière avec une superposition de toutes les sorties intriquées avec leur bonne entrée. Et donc, en une étape, vous avez eu un parallélisme quantique énorme et vous avez fabriqué de l'intrication. Et c'est là qu'il y a la puissance du truc. C'est là qu'on a eu énormément d'accélération dans le traitement. C'est que cette fonction, elle est facile à faire en information quantique. Elle requiert un nombre polynomial d'étapes. Elle est rapide et tout est fait en parallèle et avec intrication des entrées des sorties. Après, vous n'avez plus qu'à mesurer la sortie. Alors, je n'ai pas pointé ce qui se passait avant mais vous voyez, vous aviez une forme qui représente ici la fonction pour les valeurs de f2x. A partir du moment où vous mesurez, vous obtenez une valeur au hasard de la fonction. Ça, c'est bizarre. On n'a pas l'habitude de ça en informatique classique. Là, vous venez de mesurer votre registre de sortie et ça vous a sélectionné une valeur au hasard de f2x. Mais comme c'était un triqué, en ayant cette valeur au hasard, vous obtenez en entrée toutes les valeurs d'entrée qui correspondent à cette valeur de sortie choisie au hasard. Et donc, regardez ce qui se passe en entrée. Vous avez immédiatement la période de la fonction qui apparaît automatiquement. Vous n'avez plus que par une transformée de fouille classique, cette fois-ci ultra rapide, à déterminer la période de votre fonction. bon, Anthony Le Verrier va vous faire ça beaucoup mieux et je voulais vous montrer où parallélisme quantique et intrication interviennent dans ce truc-là. Alors, ça, c'est l'image idyllique, mais ça marche très mal parce que la mécanique quantique est fragile. Et ces superpositions, notamment du registre, qui est à la fois dans tous les états possibles avec des coefficients complexes, il est sujet à la décohérence quantique, c'est-à-dire à la disparition de la bonne valeur de ces coefficients. Pourquoi ? Il y a deux façons d'abîmer un registre quantique. Le premier, c'est la relaxation. Ça correspond à une mort subite, si vous voulez. Alors, je ne vous le fais pas sur tout le registre, mais sur un des qubits. Prenons le jm qubit du registre. Mettons que ce qubit soit à l'état 1. Une catastrophe peut lui arriver. Il peut se retrouver à un état d'énergie inférieur, à l'état 0, en envoyant son énergie dans l'environnement immédiat dans le processeur. Ça correspond à sauter de 1 vers 0 et ça arrive pour un seul qubit en un temps caractéristique T1, appelé temps de relaxation. Il y a une deuxième façon de perdre les coefficients, c'est la suivante. Votre qubit, votre jmq bit, il est par exemple dans une superposition de 0 et de 1 à la fois. Il y a des coefficients complexes devant ces 0 et des 1. Et si vous changez ne serait-ce que la phase de ce coefficient complexe ici dans la superposition, vous faites une erreur de calcul. Or, l'énergie de transition, la fréquence de transition entre les deux états du qubit, elle peut dépendre de paramètres extérieurs lambda i. Et si ces paramètres font du bruit, ça veut dire que l'état 1, il bouge par rapport à l'état 0. Et comme la phase qu'il y a devant l'état 1 par rapport à l'état 0, c'est justement l'intégrale de cette différence ici, elle se met à évoluer de manière aléatoire et vous perdez la bonne référence de phase de l'état 1 par rapport à l'état 0. Ça, ça s'appelle le déphasage pur et ça se traduit sur la sphère de bloc avec votre flèche qui est ici sur l'équateur qui se perd un peu partout sur l'équateur en un temps caractéristique T phi ou le taux de relaxation de déphasage gamma phi et c'est une deuxième façon de perdre la bonne valeur de ces coefficients. Et les deux phénomènes se combinent donc en un temps de relaxation T2 qui combine le temps en un temps de cohérence T2 qui combine le taux de relaxation et le taux de déphasage pur suivant cette formule et ça c'est pour un qubit et vous l'avez pour tous les qubits en même temps et tous les gammas s'ajoutent donc plus vous avez de qubits plus vous avez des chances d'avoir des temps de cohérence court et c'est ça c'est là que c'est difficile c'est là que se trouve la difficulté dans l'implémentation des processeurs quantiques il faut se battre contre ces deux phénomènes au niveau de tout un registre et ça c'est difficile et c'est le travail de l'ingénieur quantique voilà donc un transparent pour vous dire que tout n'est pas perdu à cause de ça mais qu'il faut faire de la correction d'erreur donc on va aussi un petit peu copier ce qui était fait dans l'ordinateur classique en utilisant de la redondance mais ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit de copier les bits donc on va s'y prendre autrement donc on va quand même faire de la redondance c'est à dire qu'on va encoder des qubits logiques dans plusieurs qubits physiques par exemple un zéro logique correspondra à trois qubits physiques identiques tous dans l'état zéro alors que le 1 logique correspondra à ces trois mêmes qubits tous dans l'état 1 et donc ensuite on va faire des calculs et si jamais là je vous donne un exemple où on détecte une erreur un des bits physiques qui relaxe de 1 vers 0 comment le détecter ou d'ailleurs qui s'excite de 0 vers 1 c'est pareil oups moi aussi je relaxe donc si cette erreur arrive on va se retrouver avec des états qui sont plus dans comme par exemple 0 0 1 qui doit pas exister normalement dans le processeur ou 1 1 0 et donc il faut détecter ça alors il faudra utiliser une mesure un peu spéciale qui ne mesure pas bêtement les trois qubits on n'a pas le droit de faire ça une mesure dite dans une base de Bell et ensuite suivant les résultats de mesure on pourra appliquer un circuit classique avec des portes non et des portes et pour appliquer des corrections si on a détecté que quelque chose d'anormal s'est passé d'accord donc si il n'y a rien d'anormal on ne fait aucune correction et vous ne faites rien à vos trois bits physiques vous les laissez donc le bit logique n'a pas eu d'erreur et il est inchangé et sinon vous corrigez l'erreur en faisant une rotation autour de x un demi-tour si l'un des trois qubits s'est retourné donc ça c'est un schéma très simple pour le cas d'une erreur de relaxation ça se généralise à toutes les erreurs possibles mais il faut maintenant faire de la ronde de danse sur 7 bits et ceci ne marche que si le nombre d'erreurs par porte est suffisamment petit s'il y a trop d'erreurs par porte évidemment comme vous refaites des portes pour faire ces mesures et des portes ici pour corriger vous rajoutez plus d'erreurs que vous en avez détecté donc pour que ça converge il faut que le taux d'erreurs par porte soit inférieur à 10-4 sur ces schémas là heureusement on a trouvé des schémas plus tolérants aux erreurs notamment vous en entendrez peut-être parler aujourd'hui le schéma du code de surface qui tolère des erreurs par porte jusqu'à 1% et qui permet de les corriger au prix au prix d'une redondance et d'une utilisation d'un nombre de qubits assez colossal malheureusement donc voilà j'ai fini ma première partie introductive au principe de base du calculateur à porte logique et on fait une pause ici pour que vous puissiez poser des questions si quelque chose n'était pas clair vous avez parlé d'état maximalement intriqué cela veut dire qu'il y a donc une possibilité de mesurer l'intrication comment on peut dire que votre état que vous aviez OPR est maximalement intriqué est-ce qu'il y en a des moins intriqués que ça tout à fait il y a des états moins intriqués que ça donc la quantité d'intrication est très bien définie pour les systèmes bipartites qu'on peut décomposer en deux parties ce qui est typiquement le cas d'un ensemble de deux bits où on voit très bien les parties chaque bit c'est beaucoup moins bien défini pour les systèmes à grand nombre de bits et là c'est encore un sujet de recherche sur comment bien quantifier le degré d'intrication qu'il y a dans un système de n bits mais oui il y a des mesures précises de la quantité d'intrication et celui-ci est maximalement intriqué parce que les deux qubits étaient complètement indéterminés ils pouvaient être autant zéro qu'un chacun mais leur corrélation était maximale il était sûr que le deuxième qubit était égal au premier donc là on a l'écart maximum d'une complète indétermination d'un côté et d'une complète détermination de l'autre le fait d'être égal dans les corrélations et ça si je vous marquais la formule qui compte l'intrication ça serait une intrication maximale à 1 peut-être deux questions si je peux me permettre oui donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'intrication est-ce que la quantité d'intrication détermine un peu l'efficacité de l'algorithme quantique c'est-à-dire plus l'algorithme intrique plus il est alors ça sera aussi une question à poser à Anthony oui la tendance c'est oui mais comme le degré d'intrication est mal défini quand on va vers un grand nombre de qubits les gens ont défini d'autres quantités que le degré d'intrication il y a toute une zoologie qui essaye de compter c'est de quantifier la quantité de ressources du même type que l'intrication est présente à un certain moment dans un algorithme pour voir où se situe l'accélération etc et c'est tout un domaine de recherche que moi personnellement je maîtrise très mal donc reposons la question à Anthony quand il va passer peut-être qu'il essaiera d'y répondre pendant son exposé mais oui ça c'est fondamental comprendre où est l'accélération quantique et où elle se situe et comment l'intrication joue là-dedans oui c'est très important et il n'y a pas que la quantité d'intrication on peut compter les choses d'une autre façon ok la seconde question si je peux me permettre sur l'évolution quantique qui doit en principe être unitaire dans quelle mesure est-ce que cette contrainte est utilisée dans la correction d'erreur alors là c'est très intéressant donc la correction d'erreur à des composantes non unitaires en cas d'erreur donc quand une erreur est potentielle quand on est dans une superposition d'avoir fait l'erreur et de ne pas l'avoir faite c'est aussi ça la mécanique quantique le fait de mettre en place les processus de correction d'erreur vous faites qu'au moment où vous faites votre diagnostic l'erreur arrive vraiment ou est annulée et si elle arrive vraiment vous avez fait une opération non unitaire et là vous la corrigez et vous restaurez ce que vous aviez initialement parce que l'algorithme de correction est capable de faire ça donc on passe par des processus non unitaires et on restaure l'unitarité en effaçant cette opération de correction oui c'est un peu subtil dans l'aspect algorithmique ce qui m'échappe un peu c'est l'aspect temporel dans un ordinateur classique on a une cloque donc là normalement le processus est censé se faire de façon instantanée pourquoi instantanée ? je ne sais pas où intervient la notion de temps dans l'évolution du cloque ? vous pouvez les voir dans l'éplémentation tout prend du temps là à chaque fois que je fais une opération c'est 100 nanosecondes l'opération du cubit 300 nanosecondes comment on le décompose concrètement ? vous allez voir on va voir comment on s'y prend en pratique c'est là que je perçois on s'y prend en envoyant des impulsions micro-ondes quand c'est de l'électronique comme ce que je vais vous montrer maintenant ou des impulsions optiques quand ce sont d'autres systèmes et chaque opération prend du temps une opération à un cubit prend un certain temps une opération à deux cubits prend un certain temps une opération de mesure prend un certain temps et on concatène tous ces morceaux de temps exactement comme le montre cette partition quantique que représente un algorithme quantique c'est vrai que là on ne voit pas que les temps associés à chaque étape peuvent être différents tout à fait oui oui donc là on fait une toute petite deuxième non c'est bien on fait une toute petite deuxième partie sur les différentes implémentations possibles de ceux-ci que je connais mal et après je parle de celles que je connais bien parce que c'est toujours plus facile donc voilà la machine qu'il faut fabriquer c'est une machine de Turing universelle basée sur un jeu universel de port donc il vous faut des bits quantiques ce sont ces cases verts il faut pouvoir donc c'est des systèmes à deux niveaux 0 et 1 il faut pouvoir les remettre à 0 pour démarrer en un point bien défini évidemment puis vous avez besoin d'implémenter ces portes à un qubit qui sont les rotations sur la sphère de bloc dont je vous ai parlé ce sont les boîtes U1 ici d'accord il y en a différentes à préparer puis vous avez également pour la logique besoin de portes à deux qubits comme le XOR quantique qui s'appelle le contrôle note dont je vous ai parlé enfin ça forme un jeu universel de portes et à certains moments il faut pouvoir lire au moins le qubit des résultats avec des dispositifs de lecture des têtes de lecture si vous voulez qui soient le plus fidèles possible puisque si vous lisez le mauvais résultat même si vous avez bien calculé vous avez perdu donc les physiciens ont plein d'imagination et essayent de réaliser des prototypes de processeurs quantiques avec tout un tas de systèmes physiques différents il y en a qui essayent avec des molécules organiques dont les atomes sont porteurs de spins électroniques ou nucléaires la nucléaire en l'occurrence là vous avez une molécule de fluorocarbone avec des spins portés par des atomes de carbone radioactifs du carbone 13 et des atomes de fluor donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubits dans cette molécule alors vous en mettez un petit peu dans un verre d'eau enfin dans une éprouvette donc vous n'avez pas un processeur quantique mais 100 000 millions de milliards de milliards dans votre éprouvette et chacun fait le même calcul vous faites la moyenne des résultats et vous utilisez pour ça un bête spectromètre de RMN la même chose que vous avez en imagerie médicale si vous voulez et vous pouvez faire des petites démonstrations de calcul mais c'est pas ce cas là parce qu'on sait pas faire des grandes molécules avec autant de spins qu'on veut bien placées etc donc ça ça a très vite marché mais ça n'a pas eu beaucoup d'applications parce que les gens étaient bloqués aux molécules qui existaient ou que les chimistes savaient faire donc c'est un peu ça n'a pas le vent en poupe mais ça marche vous pouvez aussi utiliser des grains de lumière des photons pour encoder votre information à condition d'avoir les pistolets à photons dont je vous parlais et les pistolets en photons ils sont développés notamment en France et ils font des progrès rapides ils ne sont pas encore assez bons pour faire une informatique quantique extrêmement fiable mais ça progresse extrêmement vite là c'est la caractérisation que je vous montre de photons indiscernables à la demande c'est à dire à chaque fois que vous appuyez sur la gâchette vous avez un photon et c'est toujours le même vous ne pouvez pas le reconnaître d'un autre pistolet à photons qui émettrait en même temps un autre photon vous les envoyez dans des processeurs qui sont en fait des solides dans lesquels vous avez changé l'indice de réfraction de la lumière suivant des canaux comme ça un peu comme on fait pour les souvenirs avec les petites bulles dans les blocs de plexiglas là c'est fait pareil donc vous avez des canaux sur lesquels vos photons se propagent quand les canaux se rapprochent vous faites des portes à 2 qubits et puis quand ils sont éloignés vous pouvez faire des portes à 1 qubit en retardant les photons donc ça ça marche presque à ceci près que les portes à 2 qubits ne sont pas déterministes donc quand vous avez une porte vous avez une chance sur 4 de voir le bon résultat et quand vous avez deux portes une chance sur 16 et puis ça va très vite et donc pour le moment tant qu'on n'aura pas développé tant qu'on n'aura pas développé des portes à 2 qubits réversibles ça sera encore en suspens dans cette technologie vous avez des gens qui essayent d'utiliser des spins dans des solides soit en implantant des impuretés portant un spin directement en bon endroit dans le solide soit en piégeant des électrons dans ce qu'on appelle des points quantiques dans des semi-conducteurs donc là je vous montre une étude faite par Andrea Morello en Australie où c'est ce qui se fait de mieux vous avez vos deux spins piégés à la surface du silicium 28 ici un silicium purifié isotopiquement pour avoir peu de bruit et peu de décohérence et avec ce fil métallique ici qui doit être de l'aluminium je ne suis pas sûr il génère un champ magnétique pour faire les portes à un qubit sur ces spins et avec ce j'ai un faux contact ici on va faire comme ça comme ça comme ça ça va revenir ça va ça va synchroniser tu crois oui je rappuie là une fois ah non c'est bon je sais ce qu'il faut faire excusez moi donc là ça devrait mieux marcher donc voilà ils peuvent avec ce dispositif aussi métallique détecter si ils mesurent leur qubit en 0 ou en 1 donc ceci fait des progrès mais il n'y a toujours pas de portes à 2 qubits c'est pareil donc ce qui marche vraiment mieux c'est on va faire comme ça ce qui marche vraiment mieux c'est les ions alors ça ça marche très bien c'est pas scalable c'est à dire on sait pas en mettre un très très grand nombre mais enfin déjà là vous voyez on met une une bonne dizaine donc ce sont des ions qui sont piégés électromagnétiquement par des électrodes dans le vide et on leur parle par des lasers on leur renvoie de la lumière pour faire les portes à 1 qubit et puis pour les interroger savoir s'ils sont dans l'état 0 ou dans l'état 1 on leur renvoie aussi de la lumière et ils en renvoient pour dire je suis dans l'état 1 ou ils n'en renvoient pas pour dire je suis dans l'état 0 ou l'inverse ça dépend comment on définit le 0 et le 1 on peut aussi utiliser des atomes piégés par de la lumière et tout ça marche relativement bien mais on ne sait pas comment en mettre un très très grand nombre le dernier exemple c'est celui que je vais développer c'est celui des circuits électriques supraconducteurs où là je vous donne un exemple d'un processeur Google qui était à 5 qubits à cette époque et lui donc ces deux là ce sont les plus avancés et lui on pense savoir comment agrandir le processeur et augmenter le nombre de qubits bien qu'il ne soit absolument pas clair comment on va conserver la cohérence sur un très grand nombre de bits et ça c'est un challenge donc généralement les gens font des tableaux comme ça pour résumer où en sont les différents types de qubits en fait ces tableaux je vous en montre un mais ils ne veulent pas dire grand chose parce que chacun met le meilleur résultat qu'il a obtenu sur un qubit mais les résultats ne sont pas obtenus en même temps donc chacun met son record dans chacune des cases alors les cases c'est quoi ? c'est est-ce qu'un qubit existe et combien on a pu en faire fabriquer sur la même puce donc vous voyez là les supraconducteurs sont les premiers ils en mettent plus de 50 aujourd'hui est-ce qu'il y a une bonne porte à un qubit et quelle fidélité elle a ? donc on va en reparler de la fidélité mais il faut s'approcher de 100% pour qu'il n'y ait pas d'erreur est-ce que je sais lire mes qubits avec une grande fidélité où je me trompe et je lis un alors que c'est zéro ou le contraire est-ce que je sais faire des portes à deux qubits en combien de temps et est-ce qu'elles sont bonnes et elles sont fidèles quel est mon temps de cohérence c'est-à-dire combien je peux faire de portes à deux qubits avant d'avoir perdu la cohérence dans les coefficients du registre est-ce que j'ai déjà démontré de la correction d'erreur est-ce que j'ai déjà démontré de la correction d'erreur mais avec un bit logique qui soit meilleur qu'un bit physique c'est-à-dire que le système converge donc là il y a deux plateformes qui sont en train d'y arriver ou qui y sont arrivées marginalement est-ce que j'ai déjà démontré des algorithmes sans correction d'erreur oui pour les deux les ions et les supras est-ce que j'ai déjà démontré des algorithmes avec correction d'erreur qui améliorent les choses toujours non et est-ce que je vais vers des processeurs toujours plus grands en gardant la cohérence et en étant capable de corriger les erreurs pour le moment c'est la plateforme des qubits supraconducteurs qui essaye de le faire en implémentant cette architecture très spéciale qui est l'architecture surface code attention à ce genre de tableau c'est très dangereux c'est jamais à jour et c'est un peu faux parce que les gens poussent pour mettre leurs meilleurs résultats dans chaque case sachant que pour avoir un bon résultat dans cette case ils ont sacrifié un résultat dans l'autre case c'est ça le piège donc quels sont les acteurs du domaine qui participent à l'implémentation de tels processeurs prototypes il y a le monde académique en grosse majorité c'est le monde académique qui s'appuie sur des laboratoires nationaux comme aux Etats-Unis le Lincoln Lab le JED en France on a par exemple une plateforme nationale au CEA qui s'appelle le LITI qui peut aussi aider à faire des dispositifs à biquantique et depuis 5-6 ans on a des grosses compagnies qui se sont mis dans le qui ont estimé que le domaine avait suffisamment avancé pour entrer eux-mêmes dans le domaine on a IBM on aura aujourd'hui un exposé par Peter Müller qui en est à faire des processeurs à 17 et bientôt au-dessus de 50 qubits Google qui essaye aussi ou qui a je ne sais pas si on leur a livré leur processeur à 49 qubits qui s'appuie sur l'université de Santa Barbara avec John Martinis on a Intel qui s'est lié avec le laboratoire hollandais de Delft qui s'appelle Qtech pour également faire des processeurs quantiques supraconducteurs et je crois qu'ils ont déjà livré un processeur à 17 qubits ces processeurs ne sont pas testés encore ils sont fabriqués livrés c'est pas pareil parce qu'on peut fabriquer et livrer quelque chose qui marche ou fabriquer et livrer quelque chose qui ne marche pas on a Microsoft qui avec Qtech fait du software et donc met en place tous les compilateurs pour programmer ces ordinateurs quantiques en France on a la chance d'avoir la compagnie Atos Bull qui est très bien implantée dans le HPC le calcul de performance et qui va être capable de fournir très rapidement ou qui a déjà un émulateur à 40 qubits peut-être 41 il faut dire et on aura un exposé aujourd'hui il y a des compagnies plus petites dans le domaine comme la compagnie d'E-Wave qui s'est spécialisée dans le recuit quantique on aura aussi un exposé par Christelle Michelson peut-être en partie sur ce sujet alors eux c'est une autre architecture c'est beaucoup plus facile au niveau de la décohérence donc ils en sont déjà à 2000 qubits mais ça ne fait pas du tout la même chose donc ce n'est pas comparable avec ces nombres là on a des petites sociétés sur fonds privés comme la société Rigetti Computing ou des centrales de fabrication privée qui peuvent si vous avez une bonne idée pour implémenter un processeur quantique supraconducteur sans comprendre eux ils vous fabriqueront ce que vous demandez de leur fabriquer ils font de la sous-traitance en fabrication de circuits Josephson donc voilà un peu les acteurs du domaine et ce que je me propose de faire après une deuxième pause avec quelques questions c'est de vous dire comment on s'y prend en pratique dans le cas des processeurs supraconducteurs la parole à la salle on discute avec Elisabeth je vais poser des questions sur comment on stocke le résultat quantique et quelle est la capacité de passager à l'échelle alors le sujet des mémoires quantiques est un sujet si on veut ne pas lire tout de suite l'information dans la plupart des cas d'un algorithme quand le résultat est disponible on se dépêche de le lire et après on le sauve classiquement souvent les questions qu'on se pose c'est des questions classiques donc on pose une question classique on encode dans une machine quantique pour avoir la réponse mais dès que la réponse est là on la lit et puis on peut la stocker de manière classique s'il y a des cas très particuliers on voudrait conserver un état quantique superposé pour attendre par exemple qu'une autre partie du calcul soit faite alors là oui se pose le problème des mémoires quantiques c'est un sujet de recherche notamment dans notre groupe où on essaye de baser les bits quantiques sur des spins nucléaires extrêmement isolés qui ont des temps de cohérence de plusieurs minutes et non pas de quelques microsecondes ou dizaines de microsecondes comme on va voir et là oui il y a des mémoires quantiques qui sont plus robustes que d'autres parce que moins couplées au monde extérieur et ça c'est un sujet de recherche mais la plupart du temps on ne veut pas stocker l'information quantique on veut la traiter quantiquement la lire et stocker le résultat qui nous intéressait classiquement bêtement sur un papier avec un crayon pour que ça soit bien stable je vous propose qu'on voit vraiment comment on s'y prend j'ai le droit à une question j'ai discuté récemment avec des gens de Microsoft et puis ils m'ont envoyé des papiers un peu grand public que j'ai lu hyper sympa qui m'ont vraiment fait rêver qui parlaient d'Agnon de Fermion de Majorana de trucs comme ça voilà et là ça rentre dans des catégories que tu as évoquées ou c'est encore un truc alors là c'est de la recherche amont sur d'autres types de qubits alors après tout peut être tout système quantique peut être un qubit et j'ai sélectionné ici ceux qui pour lesquels certaines fonctions du qubit sont au moins déjà implémentées ceux qui ne marchaient pas que je vous ai montré il leur manquait juste la porte à deux qubits mais ils avaient déjà l'existence du qubit toutes les portes à un qubit les capacités de lecture etc ces qubits prospectifs que sont les qubits de Majorana ils n'ont encore rien c'est à dire ils n'existent même pas c'est de la recherche fondamentale sur le papier c'est des choses qui donneront des qubits complètement protégés de la décohérence mais ils n'existent pas il n'y a pas de porte à un qubit il n'y a pas de il n'y a pas de lecture du qubit il n'y a encore rien donc pour le moment il y a des tentatives dans des expériences de physique fondamentale pure de voir les états 0 et 1 à la même énergie soit dit en passant dans les qubits de Majorana pour pour commencer à construire des qubits donc c'est de la recherche très amont donc j'ai choisi de ne pas parler parce que c'est à l'infini la recherche très amont qui donnera peut-être le bon qubit mais qui n'a encore rien donné je vous parle de ce qui existe vraiment aujourd'hui pour faire pour traiter l'information donc voilà voyons voir comment on va s'y prendre pour différentes tâches là j'ai mis 5 tâches fabriquer le qubit fabriquer sa tête de lecture faire les portes à un qubit faire une porte à deux qubits faire un petit algorithme on ira jusqu'où on pourra aller mais on va voir on va mettre les mains dans le pambouille on va vraiment le faire donc comment on fait un qubit supraconducteur alors le qubit le plus utilisé il s'appelle le transbon c'est un qubit en aluminium fait d'une capacité donc voyez le schéma électrique il y a une capacité c'est ce peigne là interdigité jaune qui est en fait en aluminium et puis il y a une inductance non linéaire ce sont ces deux croix là ça représente deux jonctions Josephson qui sont ces deux petits carrés ici dans la boucle ces jonctions Josephson étant simplement deux électrodes d'aluminium qui se regardent à travers une mince couche d'aluminium d'accord elles sont là en tout petit là vous avez le zoom sur cette boucle à deux jonctions Josephson la photon de la jonction Josephson et sa représentation dans un schéma électrique donc ça c'est le qubit le plus simple et le plus utilisé c'est gros vous voyez ça fait 40 microns par 200 microns par exemple donc c'est pas des objets microscopiques comme des atomes ça fait ça se voit presque à l'œil nu une fraction de millimètre oui ça se voit à l'œil nu une fraction de millimètre d'accord ces systèmes sont en fait des atomes artificiels à plusieurs niveaux d'énergie comme ça des véritables atomes artificiels dont on retient les deux plus bas niveaux pour faire le qubit donc on oublie tous les niveaux élevés de l'atome on prend les deux niveaux les plus bas et on dit que le premier c'est zéro et que le deuxième c'est un du qubit et puis en ayant fait cette structure en double jonction ici au lieu d'une seule jonction on a en fait un paramètre pour régler cette distance énergétique ou cette fréquence de transition du qubit en mettant un champ magnétique à l'intérieur de la boucle donc en forçant un champ magnétique dans cette petite boucle ici au milieu du qubit vous réglez la fréquence de votre bit quantique là entre 5 et 10 GHz typiquement d'accord 5 et 10 GHz c'est bien parce que d'abord c'est des techniques micro-ondes les mêmes que dans votre téléphone donc c'est pas trop cher et 2 c'est quantique à des températures de 20 mK 20 millième de degré et 20 millième de degré ça s'atteint avec des réfrigérateurs que vous pouvez acheter dans le commerce donc on peut faire un circuit comme ça le mettre dans un réfrigérateur qu'on achète dans le commerce qui refroidit à 0,02 à 0,02 Kelvin au dessus du 0 absolu et votre système se comporte quantiquement d'accord donc c'est relativement pratique ensuite donc les physiciens ont l'habitude de regarder ces systèmes comme des spins effectifs ennemi comme il n'y a que deux niveaux et c'est le Hamiltonien typique du qubit qui retient donc ça c'est comment fabriquer maintenant il faut pouvoir lire d'accord donc il faut une tête de lecture la tête de lecture elle est aussi extrêmement simple d'accord elle ressemble à l'antenne qu'il y a dans votre téléphone portable l'antenne micro-onde qu'il y a dans votre téléphone portable c'est aussi un circuit LC comme ça en bleu et vous mettez le qubit dedans d'accord et ce qui va se passer c'est que vous envoyez une impulsion micro-onde les mêmes que celles qui sont que vous recevez dans vos téléphones portables l'impulsion micro-onde rentre dans le résonateur et ressort avec une phase donc un retard qui dépend de l'état du qubit donc mettons que votre qubit il soit dans un état superposé 0 et 1 d'accord et bien voici la phase de l'onde réfléchie en fonction de la fréquence que vous envoyez par rapport à la fréquence f0 de ce résonateur et comme la fréquence f0 de ce résonateur prime dépend de l'état du qubit par ce facteur là si votre qubit est projeté dans l'état 0 vous allez mesurer la phase phi 0 si le qubit est projeté dans l'état 1 et mesuré dans l'état 1 vous allez mesurer la phase phi 1 donc c'est super simple envoyer une impulsion micro-onde la voir en retour regarder sa phase exactement comme c'est fait dans votre téléphone portable et vous savez si vous venez de mesurer votre qubit en 0 ou en 1 alors ça c'est le principe mais il y a des erreurs ça ne marche pas parfaitement donc ça c'est une implémentation qu'on avait fait il y a une petite dizaine d'années donc ça c'est le fameux résonateur le serpent là c'est le résonateur le qubit est au bout ici donc ça c'est la capa d'entrée du résonateur ça c'est le qubit que vous avez vu dans l'image précédente donc tout ça est en niobium sauf le qubit qui est en aluminium donc tout est supraconducteur le niobium c'est un supraconducteur le qubit était à 5,5 gigahertz le résonateur était à 6,5 gigahertz c'est à dire qu'il y avait 1 gigahertz de différence entre les deux objets et du coup la phase de l'onde qui était réfléchie quand on mesurait le qubit elle était de plus 5 degrés ou de moins 5 degrés par rapport à un qubit absent et en faisant cette distinction de quelques 5 degrés enfin 10 degrés entre les deux états on savait si le qubit était en 0 ou en 1 donc évidemment ça marche avec un certain taux d'erreur rien n'est parfait donc on parle de fidélité de la lecture comme 1 moins l'erreur que vous faites quand vous lisez 0 et l'erreur que vous faites quand vous lisez 1 et ça c'est fixé par le fait que pendant que vous mesurez le qubit a tendance à relaxer parce qu'il a une durée de vie finie et en plus vous avez du bruit sur vos amplificateurs donc voilà les erreurs qu'on mesurait dans notre groupe quand on préparait 0 on trouvait 0 que dans 99% des cas donc dans 1% des cas on lisait 1 et puis quand on préparait 1 on trouvait quand même 0 dans 2,4% des cas donc on avait une fidélité de 97% aujourd'hui les fidélités obtenues par les grands groupes elles sont inférieures à 0,2% voilà pour les portes à 1 qubit on sait fabriquer les qubits on sait les mesurer maintenant est-ce qu'on sait faire les portes c'est très facile les portes vous envoyez carrément à travers le résonateur une impulsion micro-ondes comme dans vos téléphones portables cette fois-ci non pas à la fréquence du résonateur comme avant mais à la fréquence du qubit ça passe à travers le qubit il entend qu'on lui parle à sa fréquence et il fait des rotations sur la sphère de bloc donc si vous envoyez cosinus oméga 0,1t vous tournez autour de l'axe x et la quantité dont vous tournez est proportionnaire à l'air sous le pulse micro-onde et si vous changez la phase du pulse que vous envoyez vous tournez autour d'un axe tourné de cet angle de phase donc comme ça vous pouvez tourner autour de n'importe quel axe sur l'équateur et vous pouvez même en envoyant des pulses de champ magnétique à travers la boucle du qubit tourner autour de l'axe gène comme ça vous faites toutes les portes à un qubit que vous voulez voilà maintenant plus dur c'est les portes alors aujourd'hui ça c'est fait avec 99,9% de fidélité par les bons groupes comme Google IBM etc et puis voilà maintenant comment faire une porte à deux qubits et puis on s'arrêtera là et vous aurez des exemples d'algorithmes dans d'autres exposés donc comment on fait une porte à deux qubits le plus simple c'est simplement de coupler directement les qubits par une capacité ça c'est de nombreux groupes utilisent ça donc là vous avez vos deux qubits leurs deux têtes de lecture et on a rajouté un condensateur pour coupler les deux qubits donc maintenant si vous écrivez le Hamiltonien de ce système vous avez le Hamiltonien des deux résonateurs bleus là des deux qubits pardon verts et puis le couplage entre les deux qubits dû à cette capacité et c'est un couplage du type échange c'est à dire vous avez une excitation qui passe d'un qubit à l'autre de l'autre à l'un exactement comme deux pendules couplées échangent leur oscillation d'accord et si vous laissez ce couplage branché pendant un certain temps alors évidemment vous allez me dire la capacité on ne peut pas la débrancher oui mais on peut mettre les deux qubits hors résonance et les amener à résonance avec un pulse de flux uniquement pendant un temps bien déterminé vous faites ce qu'on appelle une porte racine de high swap c'est pas la porte c'est une porte encore plus rapide qui intrigue le plus vite qu'elle peut les qubits et qui transforme 0,1 en 0,1 plus i1,0 sur racine de 2 donc qui fait un état maximalement intriqué en un minimum de temps et ça on a testé donc voilà à quoi ça ressemble en vrai les deux qubits la capacité de couplage entre les deux l'impulsion de flux qui est une impulsion de courant dans ce petit fil pour aller mettre du flux dans la boucle et déplacer la fréquence de résonance de ce qubit et l'amener à égalité avec celle-là pour que l'échange se fasse durant le temps de la porte voilà à quoi ressemblent les pulses qu'on envoie préparation du qubit dans l'état excité on amène les deux qubits à la même fréquence vous voyez la personne qui me posait la question combien de temps ça prend donc là il n'y a pas les temps mais ça je peux vous dire 10 nanosecondes et ça 200 ou 300 nanosecondes c'est pas à l'échelle tout ça et puis après vous avez ici des pulses de mesure d'une microseconde de long et avec tout ça vous démontrez donc l'échange des excitations vous voyez l'impact de la décohérence au lieu de tourner parfaitement l'amplitude d'oscillation des croix et vous avez cette fameuse porte qui intrigue maximalement en un minimum de temps à ce temps-là ici au point de croisement où vous transformez bien un 0 en 1 0 plus 0 1 voilà avec une fidélité qui à l'époque de cette expérience qu'on a faite dans notre groupe était de 92% c'est-à-dire que la porte était fidèle à 92% quand on regardait son efficacité sur n'importe quel état d'entrée elle marchait qu'à 92% aujourd'hui les gens font mieux que 98% sur les grosses plateformes voilà j'ai pas le temps de vous parler d'algorithmes bien qu'on ait fait tourner un algorithme possissant à trouver où est la boule rouge sous ces quatre gobelets mais j'ai entendu que on va vous en parler dans l'exposé suivant donc je saute ça et je résume ce qu'on a vu on a vu dans cette dernière partie qu'un circuit micro-ondes peut se comporter comme un qubit avec une durée de vie jusqu'à 100 microsecondes qu'on sait faire des oups on sait faire des portes à un qubit avec des taux d'erreur de moins de 0,1% qu'on sait lire aujourd'hui avec des taux d'erreur de 0,3% et que par contre les qubits les portes à deux qubits c'est encore tout juste au seuil de tolérance des meilleurs codes de correction d'erreur et puis qu'il y a des algorithmes ça je ne voulais pas montrer mais il y a des algorithmes qui tournent aujourd'hui et qui peuvent tourner sur des petits processeurs avec des fidélités des taux d'erreur entre 10 et 20% donc pour quelques portes seulement et on est loin de faire des choses compliquées encore aujourd'hui voilà je vous remercie merci beaucoup Denis une ou deux questions éventuelles peut-être en invitant notre prochain orateur à se rapprocher à se préparer pour enchaîner la taille d'un les processeurs comme ça qu'on fait ils font un centimètre carré ah oui parce qu'après c'est comme vous c'est quoi la taille d'une boîte à eux si vous la mettez dans votre réfrigérateur c'est déjà 2 mètres cubes donc ce que vous avez vu c'est le réfrigérateur même si un oeuf ça peut avoir il faut qu'il soit froid par la taille d'un réfrigérateur c'est tout oui il y a les les processeurs prototypes supraconducteurs on le vend en poupe mais il n'a encore rien à démontrer qu'il soit utile à quelques calculs que ce soit donc c'est ceux qui avancent le plus vite aujourd'hui parce que l'effort maximal est mis sur eux parce qu'on les sent comme les plus prometteurs pourquoi on les sent comme les plus prometteurs c'est juste un problème historique c'est parce que on a 60 ans d'électronique semi-conductrice derrière et donc on a eu une quantité de développement énorme qui est prête à être réutilisée pour faire un peu la même chose avec des métaux au lieu des semi-conducteurs donc ça a l'air plus facile et comme on regarde sur le réverbère même si on sait qu'on a perdu cycler ailleurs au moins là il y a de la lumière ben voilà donc cette idée que ça va être facile avec des circuits parce que des circuits on sait déjà en mettre des milliards dans un patium est-ce qu'elle est vraie pour des qubits dont il faut préserver la cohérence pas forcément mais on essaye là il y a quand tu as branché il y a ce petit machin là mais pourquoi tu n'as pas d'image je ne sais pas ça s'est éteint quand j'ai branché ah bah il faut que tu sois en copie d'écran l'ordinateur est éteint non non il est devenu noir quand il l'a branché ben avez-vous d'autres questions pendant qu'on reboute l'autre ordinateur alors les qubits de Majorana c'est extrêmement séduisant vous avez vu que je vous ai présenté implicitement mes qubits comme des systèmes à deux niveaux avec un niveau d'énergie fondamentale et un niveau d'énergie excité en vous disant on va énormément souffrir du fait que quand le qubit est excité il aura tendance à se désexciter on aura tout perdu donc pourquoi prendre ne pas prendre des qubits qui n'ont pas ce phénomène là qui ne relaxent pas qui sont automatiquement protégés contre la décohérence et en relaxation d'ailleurs et en déphasage ces qubits existent ce sont des qubits topologiquement protégés c'est à dire qu'on ne peut pas passer de l'état 0 à l'état 1 par inadvertance sans faire une manipulation compliquée au qubit et donc ce qui fait qu'il est topologiquement protégé le qubit de Majorana c'est justement ça dans le principe maintenant dans l'implémentation avec quoi ça s'implémente si c'était ça la question ça s'implémente aujourd'hui avec des petits fils des nanofils de semi-conducteurs rendus supraconducteurs par effet de proximité dans lesquels existe un fort effet spin-orbite donc je ne sais pas si ça vous dit ce que ça veut dire mais ça veut dire que les électrons ont leur mouvement couplé à leur spin à leur degré de spin et ça ça permet dans certaines géométries de fabriquer ces qubits topologiquement protégés donc on met ces petits nanofils dans des boucles supraconductrices et après plusieurs boucles et après on a une opération compliquée pour passer de 0 en 1 mais qui fait que le passage de 1 à 0 de manière spontanée sera impossible c'est ça le qubit de Majorana oui qui a qui a inventé le fait qu'une particule pouvait être sa propre antiparticule et c'est ça c'est l'analogie avec ça qu'il y a dans ces qubits de Majorana c'est qu'ils ont des états supraconducteurs qui sont leur propre anti-état et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça c'est-à-dire Merci.